Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Morteau, petite ville du haut doux située au cœur du massif jurassien en Franche-Comté. Nous partons à la rencontre du maître cuisinier Hugues Drot, qui va nous présenter une recette gastronomique autour de la saucisse de Morteau. Je pense qu'on va se régaler, mais avant cela allons voir si Hugues a bel et bien la mortautitude. La question est plutôt, est-ce que vous, vous avez la mortautitude ? Non mais attendez, vous voulez présenter avec moi vous ? Bah pourquoi pas, mais alors en plus on va te raconter toute l'histoire de la Morteau. Ah ouais ? Et bien on y va. Tu m'as l'air bien calé sur la saucisse de Morteau, dis. Bah oui, et en plus je sais pas si tu sais, mais ses origines à cette saucisse de Morteau, ils remontent déjà au 19ème siècle. Les paysans, qu'on appelait Montagnon, partaient à la conquête des plateaux du massif du Jura. Avec le bois des épicéas, ils construisaient des fermes à tuer, qui permettaient ensuite de fumer la viande. Et maintenant, on va aller te faire découvrir comment on fabrique la saucisse de Morteau. Et en plus tu vas enfin savoir ce que c'est que le fameux truc comme ça, le tuer. Pour fumer les saucisses ? C'est ça. Je suis impatient de découvrir tout ça. Allez, on route. Allez, on y va. Regarde, c'est ça le fameux tuer. C'est là qu'on fait fumer les saucisses alors. Exactement. Salut Oscar ! Salut Félix. Ça va ? Bonjour Manu, enchanté. Enchanté. Alors, vous êtes venu voir comment on fabrique la saucisse de Morteau ? Voilà, on m'a amené ici, donc je suis impatient. Moi je mange, mais je ne sais pas comment c'est fait. Ok, on va vous montrer ça. Allez. Allez, on y va. Bienvenue dans les laboratoires des Salaisons Renaudot. Donc, après l'arrivage des matières premières qui se trouvent derrière nous, on est dans l'atelier de découpe et préparation. Donc ici, on est en train de préparer les saucisses de Morteau Labelle Rouge, qui est l'ancêtre de la saucisse de Morteau, comme ça se faisait avant. Là, vous voyez Christopher qui est justement en train de préparer les morceaux nobles, d'enlever les bouts de nerfs, les bouts de cartilage, de trier ses gras, de faire des balais homogènes, épaules ou jambons, et bien sûr un peu de gras dur, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le gras qui donne le goût. Voilà, les enfants, on est dans la partie épices. On travaille, comme vous voyez, du sel de guérante, du sel de mer, un sel Labelle Rouge. Comme la saucisse. Exactement. Et on ne met que des produits sains, comme nous, notre base d'épices, c'est simplement sel, sucre, poivre, quelques petites épices qui font le secret de la recette. Étape suivante ? Étape suivante, on va passer au hachage. Donc le process, c'est la balai de 100 kg qu'on a préparée. Là, elle tombe dans le hachoir. Donc une des spécificités quand même de cette saucisse, tu disais, c'est la taille. La taille du grain. La saucisse de Montbéliard, qui aura un petit grain, parce qu'elle est plus petite, la Morteau, elle a un grain un peu plus gros. Donc après le hachage des saucisses qu'on vient de voir, là, elles sont parties au mélange, dans lequel on incorpore le fameux épice dont je vous parlais tout à l'heure. Et ça va tourner pendant tant de temps afin d'avoir un mélange homogène. Là, il y a 100 kg. Et 100 kg, ça représente combien de saucisses ? Donc avec 100 kg de viande, comme vous voyez là, on va faire environ 250 saucisses. Alors Manu, nous voilà à l'étape numéro 4. Cette machine, c'est un poussoir et ça sert à embosser les saucisses de Morteau. Donc l'embossage, c'est mettre la viande dans le boyau. Et je vais vous faire essayer. Donc là, les enfants, Manu, je vous explique, c'est encore une étape très importante dans la saucisse de Morteau qui est liée à chaque fabricant. Donc c'est une machine qui sert uniquement à sécher le produit à une certaine température. Et vous voyez que là, le boyau, si vous touchez, il est lisse, il est brillant, il est sec. Et la viande est bien rouge. Ça veut dire que là, notre sel a bien fait son travail et que le boyau sec est prêt à venir prendre la fumée du tué. Après 48 heures de fumée, la saucisse est donc emballée. Donc on a deux façons de les vendre, soit sous vide, soit en vrac dans nos magasins. Bon, alors les garçons, moi je vous remercie parce que j'ai appris beaucoup de choses sur la saucisse de Morteau grâce à vous et grâce à Johan. Nous aussi. Par exemple, on a rembossé notre première saucisse. Oui. On a vu toutes les étapes de séchoir avec toute la fumée. C'était incroyable. Vous faisiez les pros, mais vous avez découvert quand même beaucoup de choses. C'est pas faux, c'est pas faux. Johan, merci beaucoup. C'était super cool. Merci à vous. Merci pour l'accueil. Merci Johan. Et puis à bientôt, j'espère. Allez, à la prochaine. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Maintenant, c'est moi qui vous guide. On va aller dans un restaurant tenu par M. Hugues Drot qui va nous faire une recette gastronomique avec la saucisse de Morteau. Allez, on y va. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Donc là, on arrive à l'hôtel-restaurant Le France, qui est tenu par Hugues Drot. Et là, vous allez voir, c'est un endroit assez fantastique avec quelqu'un qui sait vraiment, vraiment travailler les produits. Et en plus, regardez, qu'est-ce qu'il y a ? Michelin et maître cuisine. Eh, ça rigole pas. Allez. Bonjour Wannu. Ça va bien ? Très bien. Je te présente Oscar et Félix, deux jeunes gastronomes. Bonjour. Bonjour. Félix. Voilà, je leur fais découvrir l'établissement. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va directement en cuisine. Alors, nous voilà en cuisine. Est-ce que tu peux nous présenter les produits avec lesquels on va travailler ? Bien sûr. Donc là, on a de la saucisse de Morteau, mais c'est de la portion. On aura du brésil, de l'échalote, pomme de terre. On va faire une petite vinaigrette. On va les faire griller aux Genevriers. Et ça, ce sera quoi ? Alors ça, ce sera pour mettre de la fumée sous la cloche qu'on va mettre ici. Et puis, on va faire une salade à base de pousses de moutarde. Et on commence par quoi alors ? Alors, on peut commencer par les échalotes. Est-ce que vous savez ciseler les échalotes ? À peu près. Alors du coup, la cuisson de la saucisse de Morteau, c'est combien de temps ? Alors là, on va la cuire pendant 30 minutes à 90 degrés. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va chercher un petit vin qui peut accompagner. Très bien. Allons-y. Eh, c'est grand, dis donc. Waouh ! Il y a beaucoup de vins ici, hein. Voilà, là, c'est rangé par région avec les Bordeaux, Bourgogne, Côte-du-Rhône, Alsace, Champagne. Et puis, on a un caveau que pour les vins du Jura. Et d'ailleurs, c'est quoi le vin qu'on va utiliser pour la recette ? Ah bah du Jura, forcément. Donc là, on va partir sur un Pulsar. Et puis, en général, c'est vrai que les produits de la région, avec les vins de la région, on ne peut pas trouver mieux. Donc, les saucisses, on va les griller au Genevrier. Et puis, pourquoi on les grille au Genevrier ? C'est pour donner du goût. Voilà, c'est pour donner un bon goût de Genevrier. Voilà. Et puis, c'est aussi pour enlever l'excès de graisse. Voilà, donc là, on va les griller tout doucement. Ça grille combien de temps, là ? Bon, à peu près une à deux minutes. Alors ça, c'est des épines de sapin qu'on fait sécher. Et ça, ce sera pour mettre donc la fumée dans la salade. Bah ça a l'air délicieux, il faut goûter tout ça, quoi. Bah là, ouais. En plus, ça fait une grosse assiette. On va bien être obligés. Allons déguster. Wow ! Donc là, il y a ce que les enfants et ce que tu as cuisiné, évidemment. Mais il y a d'autres plats qui sont venus s'ajouter. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? En fin de compte, la saucisse de morteau, on peut la décliner de différentes façons. Là, par exemple, c'est un chromeski de morbier et saucisse de morteau, avec chips de morteau et un coulier à betterave rouge, de l'âge des montagnes. Là, c'est de la saucisse de morteau qui est poêlée. Et là, les rouelles, c'est des pommes de terre aussi, mais poêlées, avec une sauce à l'arboisienne. Et puis là-bas, c'est une burrata avec de la truffe de bourgogne. Et puis évidemment, la saucisse de morteau séchée, quoi. Très bien. Bah, on peut goûter ? Bah, l'appétit ! Allez ! Bon appétit ! Bon appétit ! disciplined Je crois que c'est clair. Hugues Drot a bel et bien la mortautitude. Notre maître cuisinier nous a montré comment sublimer la saucisse de mortaux dans un esprit de convivialité et de partage. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour se régaler à nouveau.